Salut tout le monde, c'est Zedarka, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur Black Ops 3 en mode zombie sur toutes les cartes pour le meilleur glitch qui vous permettra d'être invincible à peu près de partout. Donc pour commencer ce glitch, c'est un knife lunge pour les anciens qui me suivent depuis le début, c'est à dire sur Black Ops 1, il y avait à peu près le même genre de knife lunge qui nous permettait d'être invincible sur toutes les cartes, et ben là c'est de retour sur Black Ops 3, donc n'hésitez vraiment pas à lâcher le maximum de pouces bleus pour cet énorme glitch, et je vous ai fait une petite compilation de 2 spots par carte. Donc pour commencer vous aurez besoin de vous retrouver par exemple à ce spot sur Shadows of Evil, vous devrez vous coller à cette voiture rouge, et lui votre ami devra se placer en face de vous en étant accroupi, de préférence avec un bouclier anti-zombie, ce qui lui permettra d'avoir moins de risque de mourir. Et dès que le zombie arrive derrière votre ami et qu'il le frappe, et ben à ce moment là, vous, vous devrez courir, mettre un coup de couteau et sauter, et avec un peu de chance, normalement vous allez donc vous envoler dans les airs, et il ne vous restera plus qu'à vous décaler vers la droite pour finir par arriver sur une voiture de cette carte, et là vous serez complètement invincible, et tous les zombies viendront se bloquer en bas du véhicule. Maintenant pour le deuxième spot de cette carte, il se trouve juste à côté de celui-ci, c'est à dire là où se trouve l'espèce de petit pont, et cette fois-ci, vous devrez vous placer près de la barrière que l'on peut enlever, et là encore une fois, votre ami devra se placer en face de vous, en vous regardant et en étant accroupi, et quand un zombie arrive dans son dos pour le frapper, vous devrez encore une fois courir, mettre un coup de couteau et sauter, et avec un peu de chance, vous allez encore une fois knife lunge, et là cette fois-ci, pour ma part, je trouve que vous serez sur le meilleur glitch de cette carte zombie, parce qu'arrivée ici, vous serez complètement invincible, vous pourrez ramasser les munitions max, et en plus de cela, vous pourrez sauter du mur invisible sur lequel vous êtes actuellement, sur le précédent spot que je vous ai présenté. Maintenant, on va passer à la carte The Giant, qui possède aussi de très bons glitchs, pour le premier, il vous permettra d'être invincible, et en plus, vous pourrez être dans une salle secrète, dans un spawn de zombies, et pour réaliser le knife lunge, vous aurez tous à peu près compris comment l'on fait, mais par contre, pour celui-ci, quand vous serez sur ce bâtiment, comme je le montre dans la vidéo, vous devrez faire attention aux dead barrières, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des barrières invisibles, qui sont placées à des endroits normalement inaccessibles dans la carte, et si vous touchez une de ces barrières, vous allez mourir directement, donc là, quand vous êtes sur ce bâtiment-là, faites très attention à ne pas trop sauter, mais si vous le souhaitez, vous pourrez aller sur l'espèce de porte qui s'ouvre en activant l'électricité, ou sinon, vous pourrez vous laisser tomber dans la salle secrète, en sachant que c'est vraiment très restreint, parce que si vous entrez réellement dedans, il y aura, comme je vous l'ai dit, une dead barrière, qui va directement vous tuer. Maintenant, pour le deuxième spot de cette carte, qui me tient vraiment à cœur, parce qu'il marchait à peu près aussi sur Black Ops 1, et cette fois-ci, pour le réaliser, vous devrez vous coller aux espèces de bureaux, et pour vous expliquer vite fait le système de Knife Lunge, et bien c'est assez logique, comme le skin de votre ami est un espèce de rond, et bien quand il est accroupi et que vous lui sautez dessus, vous pouvez déjà voir que vous glissez un peu, c'est pour cela qu'en mettant en même temps un coup de couteau au zombie, et bien ça vous permettra de vous propulser en hauteur, parce que, comme je vous l'ai dit, on va dire que le mur transparent autour de votre ami est un espèce d'ovale ou de rond, et c'est ça qui nous permet de nous propulser en hauteur. Et maintenant, pour la toute dernière carte, donc Der Erzondra Reux, pour le premier spot, il vous permettra d'aller sur le char, et pour ma part, je trouve que c'est le meilleur de cette carte, parce que vous aurez un très grand espace. Comme d'habitude, vous connaissez maintenant la méthode, vous devrez vous placer en face de votre ami qui lui se trouve accroupi, dès qu'un zombie arrive dans son dos, vous devrez courir sur votre ami, et après vous devrez mettre un coup de couteau, et directement après sauter, donc assez rapidement, et ça va vous propulser en hauteur. Et cette méthode de glitching vous permettra d'atteindre des spots vraiment hyper hauts, que je n'ai pas montré dans cette compilation, parce que moi j'ai montré seulement ce que je préférais, mais si vous souhaitez que je vous réalise une compilation de tous les Knife Lunge sur les cartes zombies, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, et je vous le ferai dans les jours à venir, si ce glitch ne se fait pas patcher avec le nouveau DLC. Et maintenant, pour le tout dernier spot de cette petite compilation, et bien celui-ci je pense bien que c'est le plus facile, et il vous permettra d'être sur une barrière, et comme d'habitude, vous serez invincible. Donc ça fait très longtemps que j'hésitais à vous produire cette vidéo. Déjà que je ne voulais pas que ce glitch se fasse patcher, mais comme le prochain DLC sort dans quelques jours, il y a des risques que triarche patch cette méthode de glitching, en sortant la nouvelle carte zombie. Donc c'est pour ça que j'hésitais vraiment à vous présenter ce glitch, parce que ça fait plus de un mois que je le connais, pour vous dire vite fait, c'est Suggie Prestige, donc SDPX, qui est un très bon ami à moi, qui a trouvé cette méthode de glitching. Donc une grosse dédicace à lui, parce que c'est vraiment un glitch de fou, qui m'avait montré en avant-première il y a plus de un mois, et depuis ce temps-là, j'hésitais vraiment à en faire une vidéo. Mais comme maintenant la communauté mondiale ont à peu près tous fait les Knife Lunge, et bien j'ai donc décidé de vous sortir cette petite compilation de mes spots préférés. Donc voilà, je pense déjà à peu près avoir tout dit, j'ai fait cette vidéo du mieux que je pouvais, pour qu'elle soit vraiment compréhensible, et en tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, comme vous le savez, ça me fait vraiment super plaisir de votre part. Et donc moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos de glitch sur ma chaîne YouTube, et ciao tout le monde, bye.